Hello les boys on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natria pour l'avant-dernier boss en mode mythique c'est les généraux de la Légion de pierre. Les généraux c'est considéré comme un des combats les plus compliqués du Château Natria et qui a subi toute une série de nerfs. Donc là on va pouvoir voir toutes les mécaniques qui se trouvent juste avant la sortie de la 9.1 pour pouvoir le tomber correctement. Dit-vous que la difficulté du combat ici ce sera vraiment de réussir à équilibrer le DPS Multi et le DPS Mono pour pouvoir gérer les différentes mécaniques correctement. Dans un premier temps et dès la phase 1 vous allez rencontrer un nouveau type d'hats et les tirailleuses de la Légion de pierre. Donc celles-ci vont arriver sur un timing fixe qui est à peu près entre 50 et 55 secondes. Et c'est trois hats qui vont arriver qui vont sauter aléatoirement sur les cibles du raid pour leur coller un dot de lacération pernicieuse. C'est le même debuff que Pascal pendant toute la durée du combat avec ses mécaniques. Une fois que les tirailleuses arrivent à 30% HP, elles vont balancer des bourrasques de vent qui vont vous repousser en direction du trou vers l'extérieur de la salle. Donc l'idée ici c'est de les tuer quand elles arrivent à 30% et surtout de ne pas combiner le souffle avec différentes mécaniques du combat. L'idée ici ce serait de poser des CD de Move on Speed quand ça arrive et de les tuer assez rapidement. Le mieux également c'est qu'elles ne tombent pas toutes les trois à 30% HP en même temps sinon c'est absolument ingérable. Je conseille de mettre des totems de shaman pendant ces phases-ci. Le deuxième mécanique c'est les Goliaths de vif pire. Donc là il y en a également en HM et en NM sauf que là à partir de 30% d'HP elles vont réduire les soins reçus de 20% par seconde. Ça veut dire qu'à 30% HP il faut les tuer très très vite de peur de ne recevoir plus de soins pendant très longtemps. Donc pareil essayer de coupler les mécaniques et les 30% des HP du Goliath de manière à ne pas mourir de mort lente sans pouvoir être remonté. Les Goliaths arrivent au pool à peu près 10 secondes après le début du combat à 75% dès que le boss actif arrive à 75% 10 secondes après également. Et dès que le boss arrive à 50% HP 10 secondes après vous avez les Goliaths. Il faut savoir que les Goliaths en interface vont également vous faire pop des boules pour pouvoir donner des pourcentages d'énergie à Rhenatal. L'acération du coeur c'est le debuff que vous allez avoir également pendant toute la durée où Kale est actif sur le plateau. Donc ça va coller un debuff une fois dispel qui s'appelle Hémorragie du coeur qui va faire extrêmement 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 mal. Donc ça c'est vraiment un gros travail de healing et il faut réussir également à se poser un CD défensif personnel à partir du moment où vous l'avez sur la tête. Vous avez également la possibilité de faire une dissipation de masse si vous avez des prêtres avec un SLT du chaman pour pouvoir vraiment absorber un maximum des dégâts pour tout le monde. Ça c'est une mécanique qui va être ok mais pareil il faut essayer de le faire sur les timings qui sont corrects pour ne pas le coupler à d'autres mécaniques compliquées du combat. Une fois qu'on arrive en interface c'est extrêmement important. Ici vous allez avoir le boss qui sera insensible quasiment aux dégâts et un Goliath qui va arriver plus des nouveaux ailes qui s'appellent les commandos de la Légion de pierre. Ils tombent du ciel directement, ils devront être tankés. Une fois qu'ils arrivent à 20% des HP ils vont avoir un bouclier de 200k PV pendant 5 secondes. Si vous ne cassez pas ce bouclier en 5 secondes c'est le wipe, ça explose et tout le monde meurt. C'est un petit peu la même mécanique que sur KT. Il faut réussir à péter les shields mais quand vous allez avoir plusieurs commandos à la fois moi je vous conseille de faire énormément de CD, claquer les CD multi. Équilibrer les également de manière à pouvoir en avoir un retour de phase 2. Et dès qu'il meurt les commandos ils vont lâcher une boule qui va vous permettre de donner à manger à notre cher ray natal pour pouvoir le remonter à 100% d'énergie. Faites attention vous aurez également un Goliath vive pierre ici. Donc l'idée c'est pouvoir équilibrer le DPS de manière à pouvoir gérer les 30% des HP du Goliath et les 20% des HP du commando. Nous ce qu'on fait personnellement c'est qu'on gère uniquement le Goliath. On a un tank qui gère le Goliath, un tank qui va gérer les ZAD. On fait du pur mono sur le Goliath. Et ensuite une fois que le Goliath est mort on donne la boule à ray natal et on va faire du gros multi sur les commandos pour pouvoir gérer les difficultés différemment. Ce sera beaucoup plus facile pour nous. Quand le Goliath va lâcher sa boule, la boule va faire beaucoup de dégâts. Donc une fois qu'elle est ramassée il faut aller la donner directement à ray natal pour ne pas prendre trop de dégâts superflux. Il faut savoir également qu'en phase 2 vous aurez les éruptions réverbérantes. C'est exactement comme en HM sauf que là vous en aurez 8. Vous déposez les AOA aux alentours de la salle, au bord de la salle le mieux c'est de suivre ce schéma que vous avez juste ici. Et une fois que l'explosion est faite vous pourrez retourner directement sur l'explosion. Vous n'avez plus de debuff pendant 30 secondes. Donc là il faut simplement réussir à suivre la wikora que je vais vous partager en commentaire pour pouvoir gérer différemment et savoir qui va stock, quel symbole. Le mieux c'est de mettre les plus mobiles sur les extrémités évidemment pour pouvoir garder en backup des personnes qui ont beaucoup moins de mobilité. L'idée c'est également de mettre les DPS distance sur les extérieurs pour que les CAC puissent continuer à taper le boss et les ZAD qui sont actifs. Au niveau de la phase 2 vous aurez également le soulèvement sismique. Donc là il y a quasiment une grosse partie du raid qui va l'avoir et vous allez avoir beaucoup plus de soulèvement qu'avant et ce sera beaucoup plus rapide. Ça va arriver sous vos pieds. Il faudra simplement esquiver, aller du côté droit pour esquiver et partir du côté gauche pour s'écarter si vous n'êtes pas focus. Pareil je vais vous partager une wikora qui sera extrêmement importante et qui va fonctionner exactement comme le sombre récital du conseil que vous avez fait précédemment. Dès l'entrée de la phase 1 vous allez devoir gérer KAL. KAL il faudra le tanker de cette manière-ci avec le raid relativement empaqué sur le flanc pour pouvoir gérer les deux mécaniques que vous aurez durant toute la durée du combat. La première mécanique c'est les boomerangs. Vous vous positionnez à l'opposé, vous gérez le boomerang et vous revenez. Faites en sorte que personne ne prenne le boomerang parce que ça pulse en A.O.E. et si tout le monde est paqué c'est vraiment une catastrophe. Donc ne restez pas trop collés à KAL. Le deuxième c'est le combo vis-fier exactement comme un H.M. Vous allez devoir vous positionner sur les fesses du boss. Ceux qui ont besoin de des stacles à lacération vous vous mettez dans la première A.O.E. et tout le monde socle la deuxième pour partager les dégâts. Vous aurez le pop du Goliath 10 secondes après le début du combat. Ensuite suivi des tirailleuses. Les tirailleuses vont arriver au corps à corps. Et à ce moment là tout le monde claque c'est cédé. On fait un gros gros burst en A.O.E. En gardant un focus évidemment sur le Goliath. Une fois que les tirailleuses arrivent à 30% elles vous repoussent sur le bord de la salle. Tout le monde meurt. Tout est beau. Tout est gentil. Et là normalement on arrive à 75%. Vous allez avoir un Goliath qui va arriver et il sera seul pendant un petit moment. Je parle seul il y aura toujours KAL. Il va falloir clive. Garder un focus sur le Goliath et ensuite vous aurez les tirailleuses. L'idée ici ce sera de tomber le Goliath à 0% avant d'avoir les 30% d'HP sur les tirailleuses pour pouvoir les gérer différemment. Il faut évidemment pour cette phase 6 je vous conseille de péter les tirailleuses et d'éviter et skip le troisième pop de tirailleuses pour être certain que KAL arrive à 50% et de ne pas être embêté avec les tirailleuses pendant l'interface. Tirailleuses à 30%. Vous pouvez utiliser le vent des tirailleuses pour vous repousser. Faites attention quand les tirailleuses sont à 30% et ne peuvent pas bouger. Faites en sorte de réussir à l'éclif correctement. Vous vous positionnez pour l'interface. KAL et ici arrivent à 50% d'HP et on passe directement sur le positionnement de la deuxième phase. Comme dit précédemment, ce sera très important de diviser KAL et le Goliath. Tout le raid devrait être positionné sur le bord de la salle et suffisamment loin de Rénatal parce que dès que Rénatal va prendre une bouboule, tous les gens qui sont à 40 mètres vont être bump et subir des dégâts. Donc si vous êtes un tout petit peu trop proche, vous allez vous retrouver dans le trou. Donc très très important. Un tank gère KAL, un tank gère le Goliath. Tout le raid fait un gros focus sur le Goliath pendant que le tank qui gère KAL prend les commandos un par un et les garde sous son aile jusqu'à la mort du Goliath. Le positionnement pour les boomerangs sera à faire entre KAL et le Goliath. Il n'y aura personne entre deux et ça diminuera également la mobilité que vous aurez à effectuer pour pouvoir gérer cette mécanique. Une fois que le Goliath est mort, on ramasse la boule instantanément, on prend la gate. Il vous conseille d'avoir un démoniste pour pouvoir gérer cette mécanique très rapide. Vous prenez la boule, vous prenez la gate, vous vous retrouvez sur Rénatal. Rénatal vous rebump dans le raid. Et à cette phase-ci, il va falloir justement que le boss ramène KAL et les commandos et que les CD impartis en multi soient utilisés pour éclater les boss et surtout les utiliser quand ils arrivent surtout au niveau des shields, à peu près aux alentours de 20% HP. Donc moi, je vous conseille, si vous avez des hunts, de claquer tous leurs CD pendant cette phase-ci. Comme ça, ils meurent quasiment tous en même temps. Et là, chaque personne ramassant les boules devront être annoncées pour les prendre une par une. Donc, tu peux aller prendre le portail, 2, tu te prépares, 2, tu prends le portail, 3, tu te prépares, 3, tu prends le portail et tu prépares. Mais il ne faut absolument pas que les deux prennent le portail. En même temps, parce que dégâts de zone x2, bump x2, ça va être une catastrophe. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller un par un. Mais faites attention, il faut vraiment que vous ne perdiez aucune boule parce que sinon, ça va retarder la phase 2 et vous allez être embêté un petit peu avec les mécaniques. Une fois que Renatal arrive à 90% d'énergie, il restera donc un commando. Une fois que ce commando s'y meurt, une personne ramasse la boule, tout le raid va se mettre dans le coin à l'entrée au niveau de la grille. La personne qui dépose la boule va se faire bump et tout le monde va ensuite se faire bump, mais contre la grille. On va pouvoir gérer du coup les mécaniques et passer en phase 2 assez rapidement. Une fois que le bump est effectué, on arrive directement en phase 2 avec Grachal. Grachal et tout le positionnement du raid devra être décalé d'à peu près d'un quart de tour. Le positionnement des boomerangs arrive toujours de Kahl. La Kahl va se trouver sur la plateforme qui se trouve au nord de la salle. Il faudra simplement que les gens se positionnent d'un quart de tour. Le plus proche de Kahl. Essayez de vous rapprocher d'elle de manière à ce que personne ne soit dans la trajectoire. Et même principe, le raid se positionne dans le cul de Grachal. Même principe, dès l'entrée de la phase 2, vous allez devoir gérer les tirailleuses qui vont arriver instantanément, suivi ensuite 10 secondes après le pop de Grachal du Goliath. Même principe ici, normalement les CD sont de retour. Donc vous reclaquez un maximum d'AO et le must ici serait de tomber les tirailleuses avant de tomber le Goliath. Pareil, une fois que les tirailleuses arrivent à 30%, ça nous repousse directement. Les tirailleuses meurent et ensuite le Goliath va pouvoir mourir. La mécanique sera, comme je l'ai dit, au niveau des sismiques, de la même manière que le Dark Recital. Si vous avez la flèche verte, vous allez du côté droit, vous gérez pas à pas les AO qui se trouvent sous vos pieds. Et si vous avez la flèche rouge, vous décalez du côté gauche et vous ne bougez plus. Vous pouvez continuer à Blast les Zades. On esquive les AO correctement, petit pas par petit pas par petit pas, on essaye de pas aller trop vite pour pas tuer les copains qui sont de l'autre côté et hop, on se repositionne correctement. La mécanique que vous allez devoir gérer pendant tout le reste du combat, que ce soit la phase 2, la deuxième interface ou la phase 3, ce sera donc les éruptions réverbérantes. La première personne qui devra poser l'éruption, on va la mettre sur l'étoile. Il y aura donc la wikura qui annoncera une personne à gérer le socle de l'étoile, ce sera toujours la même et rebelote et ça enchaîne ainsi de suite sur chacune des couleurs. Donc là, vous allez continuer à gérer les mécaniques, que ce soit le combo vive-pierre, donc les boomerangs ou les sismiques tout en continuant à gérer les différentes éruptions réverbérantes. Donc forcément, chaque personne à chaque nouvelle éruption va devoir aller socle, donc ça va diminuer un petit peu le DPS qu'on aura à faire sur Grachal et sur les adds, que ce soit en phase 2, en interface ou en phase 3. Pendant la deuxième interface, le positionnement serait un petit peu différent. On essaiera toujours de tanker le Goliath relativement au centre pour que les gens puissent continuer à gérer les socs correctement mais toujours rester un maximum de distance avec Rhenatal de manière à ce qu'il ne nous bump pas pour ne pas se retrouver dans le caca. Encore, même principe que pour la phase 1, le joueur qui tank Grachal va devoir tanker les commandos relativement loin pendant que le raid s'occupe du Goliath. Une fois que le Goliath est mort, rebelote, on va lui poser la petite boubou, on essaie de rester relativement loin. On s'occupe de défoncer les adds en continuant d'utiliser les éruptions réverbérantes et on essaie surtout de faire très attention à ce qu'on ne balance pas une boule arrêt natale pendant qu'il y a du soc de l'éruption réverbérante. Donc, il va falloir faire très attention ici à ne pas ramasser les boules et attendre vraiment certains types de mécaniques pour pouvoir continuer à donner et nourrir notre très cher rénatale. Une fois, encore de la même manière, on défonce les commandos, chaque boule est déposé, chaque boule est donné à rénatale et une fois que rénatale arrive à 90%, quand on aura tué le dernier commando, il va falloir cette fois-ci aller déposer le raid de l'autre côté, toujours dans le coin, de manière à ce que le bump soit complètement annihilé et pendant cette mécanique-ci, c'est possible qu'on ait à gérer un combo vive-pierre. Donc, même principe, tout le monde soque ceux qui ont besoin de destack et rebelote, on va arriver cette fois-ci en phase 3. On peut claquer la BL ici, on repositionnera les boomerangs de la même manière que la phase 1 étant donné que KAL sera en vie. Je conseille de positionner le raid derrière Grashal, d'accord ? Essayez de garder un maximum de distance avec KAL. Je conseille de faire un DPS distance plutôt sur KAL et les corps à corps plutôt sur Grashal pour être certain que les bumps des boomerangs ne touchent absolument personne. On claque la BL, on continuera ici à avoir les tireilleuses mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'y aura plus de Goliath. Donc, il y aura beaucoup moins de difficultés pour pouvoir gérer les 30% d'HP du Goliath. Donc là, il va falloir simplement Blast, continuer à gérer le combo vive-pierre, continuer à gérer les boomerangs et les socs également de cette manière-ci ainsi que les sismiques. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à gérer ici mais la grosse difficulté du Goliath sera complètement perdue. On peut claquer la BL ici, on envoie un maximum des DPS et le tour est joué. Petite subtilité supplémentaire ici, une fois que les 8 éruptions réverbérantes auront été positionnées, il faudra que la 9ème soit donc à la place de la 1ère mais il faudra soc la 1ère tout de même. Donc, l'idée, ce sera de positionner la 9ème qui remplacera la 1ère juste à côté de l'étoile mais tout en laissant suffisamment de place pour que la personne qui gère l'étoile puisse continuer à la soc. Et ce sera exactement de la même manière avec toutes les éruptions jusqu'à ce que le boss soit down. Voilà. Ce sera tout pour la mécanique et la strade des généraux de la Légion de pierre. Merci à Eli pour la diapo. Merci à vous de regarder cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501